Moi, j'ai connu la revue Solaris. C'est grâce à Facebook et l'Internet en général. Je voyais beaucoup Solaris passer et puis je vivais au Maine à l'époque. J'ai décidé d'en faire la commande, alors je le recevais et puis je trouvais que les histoires étaient très intéressantes. C'était mon style. Il y avait de l'horreur, de la science-fiction et puis j'ai d'ailleurs envoyé des nouvelles à plusieurs reprises et une d'elles a été choisie par M. Joël Champetier et la nouvelle a été publiée. C'est tout un honneur. J'étais tellement content quand j'ai reçu mon Solaris avec une nouvelle dedans parce que Solaris a toujours été et est toujours un bon moyen de diffuser la littérature québécoise et les genres peut-être un peu moins populaires, comme l'horreur, la science-fiction. C'est plus facile de trouver en librairie ce genre de littérature-là aujourd'hui que se l'est il y a 20 ans ou 30 ans. Et je crois que les grosses maisons d'édition comme Alire, ADA, Solaris ont vraiment aidé le genre à se développer. Et il y a beaucoup de lecteurs aussi. Tu le sais, tu fais partie du même groupe de lecteurs que moi et les gens aiment cette littérature-là et c'est le fun. Et c'est grâce à Solaris aussi. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont passé de la nouvelle littéraire au roman. Beaucoup d'auteurs qui ont commencé dans Solaris. Moi, ça a été ma première publication officielle, je te dirais, qui m'a mené au roman. J'ai commencé à écrire en 1994. Je n'ai pas publié avant 2010. C'était grâce à un petit éditeur du nom de Pop Fiction qui avait publié « Mon tueur des rails ». Et ils ont fait faillite genre 4-5 mois après la sortie du roman. Alors, j'étais dévasté, comme tu peux l'imaginer. Et puis, ça n'a pas été jusqu'en 2012 avant que je trouve un éditeur intéressé qui était Porte-Bonneur, qui t'ont d'ailleurs publié aussi avec Pierre Laving, qui est un éditeur incroyable. Je me souviens de l'avoir rencontré au restaurant Saint-Hubert pour signer le contrat et j'étais tout énervé. Et puis, ils m'ont publié « Le tueur des rails et l'esprit des glaces », qui ont été mes vrais premiers romans. Et puis, ça, ça a duré jusqu'en 2014. Ils ont fait des changements éditoriales et ils ont arrêté de publier dans ce genre-là. Alors, je me suis retrouvé une nouvelle fois sans roman en librairie jusqu'à ce que un jeune homme du nom de Simon Rousseau me contacte pour me parler d'un projet assez fou qui serait la réécriture de contes d'horreur de notre enfance en horreur pour adultes contemporains. Et puis, il voulait partir une petite maison d'édition numérique. Puis moi, j'ai écrit « Le joueur de flûte » à l'époque. Je lui ai envoyé. Le projet n'a jamais fonctionné. J'ai oublié le roman entre-temps. Et puis, j'ai continué à écrire, mais je n'ai pas trouvé d'éditeur. J'ai une pile grosse comme ça de refus. Nomme un éditeur, ils m'ont refusé, je te le garantis. Et puis, c'était un peu de ma faute aussi. Je veux dire, tu penses que tu es prêt en tant qu'auteur, ça ne veut pas dire que tu l'es. Tu le sais, tu fais de la direction littéraire. Souvent, le manuscrit t'arrive, puis bon, il y a des fautes et s'il y a des problèmes de structure. S'il y en a un autre qui t'arrive, qui est moins difficile à travailler, tu vas probablement choisir celui qui est plus facile à travailler, si tu es très bon. Alors, moi, je n'étais pas prêt jusqu'à ce qu'avec Simon, je découvre vraiment c'était quoi le travail éditorial. Je l'avais découvert avec Solaris aussi quand on m'avait renvoyé ma copie. Il me disait « OK, il faut que tu arranges ces petits problèmes-là. » Puis j'étais comme « OK, tu deviens meilleurs », si on veut, avec le temps. Et puis, bon, ben, Simon me recontacte quelques années plus tard, puis il me dit « Écoute, le projet va fonctionner. Je ramasse un groupe d'auteurs. On va aller voir ADA, puis on va voir si ils sont intéressés. Est-ce que tu veux embarquer? » Moi, je dis « Bien sûr ». Et c'est comme ça qu'est née la série des comptes interdits. Et avec cette série-là, bienvenue, mes autres romans. Et mon dixième roman avec ADA va sortir cette semaine, d'une journée à l'autre. Alors, en trois ans, je crois, ça a été tout un marathon de publication et d'écriture, mais je ne pourrais pas être plus fier que ça. La série des comptes interdits a eu beaucoup de succès, tout simplement, je crois, parce que c'est des auteurs très variés, des auteurs différents les uns des autres. Les thèmes qui viennent de ces comptes de notre enfance-là sont toujours importants aujourd'hui. Et les comptes eux-mêmes, qui ne connaît pas la petite Irène, Peter Pan, les trois petits cochons? Alors, le fait de prendre ces histoires-là et les transformer en comptes d'horreurs contemporains a vraiment éveillé l'intérêt du public, l'intérêt des lecteurs, et ça a donné beaucoup de succès à la série. Et je dois dire que cette série-là elle-même donne maintenant vie aujourd'hui à l'univers des comptes interdits. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des personnages secondaires de ces romans-là et on leur donne leur propre histoire. Alors moi, pour ma petite Irène, le deuxième personnage le plus important de l'histoire, c'est Henri, le garçon au mort. Et puis, bien, moi j'ai décidé d'écrire son histoire. Et ça donne, je te dirais, un résultat très intéressant parce qu'on s'éloigne un peu des comptes interdits, mais on reste dans la même ligne. Alors, tu sais, tu vas écouter un film et tu vas voir le personnage secondaire, mais tu connais pas trop son histoire, il est attachant, tu aimerais en apprendre plus. Alors c'est le concept de l'univers des comptes interdits où on permet aux gens de découvrir vraiment ces personnages-là dans leur propre univers qui peuvent être attachés aux comptes interdits aussi. J'en ai écrit trois, on a annoncé que j'en ai un quatrième qui va sortir au mois de novembre, un casse-noisette. Des conseils pour les jeunes auteurs, je pense que le plus important, c'est de lire, lire, lire et lire, que ce soit pour améliorer votre écriture, votre grammaire. Écrire, écrivez le plus souvent possible. Il faut avoir confiance en son talent, il faut avoir confiance à son rêve. Tu vas avoir des refus, tu vas avoir des critiques négatives, ça c'est toujours difficile, même les plus grands de ce monde reçoivent des critiques négatives. Alors, il faut persévérer, puis surtout, ce que j'ai découvert en travaillant avec ADA, il faut donner beaucoup d'importance au contenu des romans, bien développer tes personnages, faire attention, conjuguer tes verbes. Tu sais, c'est des petits détails comme ça, mais quand les directeurs littéraires lisent des romans, bien ça les ralentit, ça les dérange et ça leur donne moins de chances de se concentrer sur l'histoire elle-même. Je veux dire, des petits détails, et je le fais encore, un petit détail, tu te mélanges dans tes dates ou, tu sais, un personnage est mort et puis tout d'un coup, bien il revient trois chapitres plus loin. Alors, il faut vraiment faire attention et prendre le temps. C'est pas une course. Prenez le temps d'écrire, prenez le temps d'écouter les conseils de ceux qui sont capables de vous en donner. C'est le fun d'avoir des bêtas lecteurs, ça nous aide beaucoup. Mais en général, je vous dirais, le plus important, c'est de persévérer, continuer. Pensez pas que vous allez devenir écrivain et être riche. Si jamais vous faites de l'argent avec vos livres, c'est un bonus, profitez-en. Tu aimes aussi des lives, faire découvrir des auteurs via Facebook. Comment ça se passe? Oui, bien, ce que je fais, c'est, bon, c'est divisé en deux catégories. Je fais des lives sur le groupe des lecteurs horreurs, qui est un groupe Facebook exclusif, où on a maintenant 20 000 lecteurs d'horreur et de science-fiction. C'est des gens complètement malades, qui sont dédiés, qui sont une bande de fous, qui ont des piles à lire incroyables et qui aiment les auteurs et qui aiment nous parler. Alors, je fais des lives dans ce groupe-là avec des copains ou d'autres gens que je veux découvrir, que ce soit pour promouvoir mes livres ou parler de leurs livres. D'ailleurs, on l'a fait, toi et moi, dans le passé. Et il y a aussi, avec Adéa, pour mon éditeur, je fais des lives le jeudi, certains jeudis, je dois dire, pour parler de sorties littéraires ou de livres qui viennent tout juste de sortir. Alors, ça donne une chance aux gens d'écouter l'auteur, de pouvoir se faire une idée ce qu'est le roman. Et puis, très souvent, c'est le fun d'entendre celui qui a écrit le livre, d'en parler. Ça donne, je te dirais, une meilleure idée qu'en arrière du livre, ou si c'est un petit paragraphe assez comprimé. Il y a plusieurs années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la littérature d'horreur, c'était quelques auteurs québécois, deux ou trois, mais surtout, c'était des traductions. Alors, si tu voulais lire de l'horreur, c'était du Stephen King, Cliff Barker, Peter Stroud, Dean Coons, ces gars-là. Et puis, même ces livres-là se retrouvaient pas toujours sur les étagères facilement trouvables. C'est un genre qui a été poudé pendant plusieurs années. Je me souviens, Stephen King disait que les gens, lui, disaient que ce n'était pas de la vraie littérature, c'était de la sous-littérature. Et puis, jamais tu vas voir ces livres gagner des prix littéraires, gagner de grosses distinctions, jusqu'à tout récemment, du moins. Et oui, l'horreur au Québec, c'était quelque chose qui était bouddique, quelque chose qui était mis de côté. On n'en parlait pas beaucoup. Sauf que de gros joueurs dans l'industrie québécoise ont décidé d'investir de l'argent, d'investir du temps pour promouvoir cette littérature-là. Ça a commencé. Solaris a vraiment pris le dessus, vraiment décidé. Bon, écoute, nous, on aime ça. On est des malades de ce genre-là. On est motivés. Bien, on va en parler. Et puis, si ça se vend, ça se vendra. Si ça ne se vend pas, bien, au moins, on s'est fait du fun. Ça se vend. Et puis, maintenant, on a de grosses séries, des gros collectifs, des romans. Patrick Sénécal qui vend des quantités incroyables de romans. Ça, c'est plusieurs années de travail, de grosses maisons d'édition. Quand j'en ai parlé, on a un petit peu ADA à lire. Il y en a plusieurs autres qui ont décidé de donner la place à l'horreur qu'elle mérite dans l'industrie de la littérature parce que les gens aiment ça. Les films d'horreur, ça fonctionne beaucoup. Les livres d'horreur, ça fonctionne. Moi, on me demande souvent « Pourquoi t'écris ça? » Bien, moi, je réponds « Pourquoi vous le lisez? » Quand on voit que Patrick Sénécal se retrouve dans la liste des bestsellers à chaque fois qu'il y a un livre d'horreur qui sort, bien, quelqu'un doit l'acheter, évidemment. Alors, les gens aiment ça, mais c'est beaucoup moins populaire. On en parle peut-être pas dans les écoles ou les universités ou du moins, on est timide. Mais c'est un genre qui mérite d'être découvert parce que c'est pas juste des meurtres gratuits. C'est pas juste « On va vous écœurer avec des scènes dégueulasses. » Il y a des histoires, il y a des très belles plumes. Le couple Gélinard Durand qui ont des plumes incroyables. L.P. Sicard, c'est des gens qui, vraiment, ont atteint un niveau littéraire d'excellence que tu pourrais retrouver ailleurs que dans l'horreur. Mais ils ont décidé de nous parler de leurs très belles histoires terrifiques. Mes influences littéraires ont été quand même assez limitées. Je te dirais qu'en grandissant, alors que j'étais adolescent, Stephen King a pris une grosse place. Il y avait aussi, aussi étrange que ça paraisse, les livres dont vous êtes le héros m'ont poussé à lire beaucoup. Le Donjon et le Dragon, c'était quelque chose que, écoute, j'étais maître de donjon, puis je passais beaucoup d'heures à écrire les histoires. C'était ma partie préférée. Pas le jeu, mais l'écriture et la préparation. Et malheureusement, la plupart des influences de cette époque-là, c'était des auteurs américains traduits en français. Alors, les expressions étaient différentes. Aujourd'hui, je te dirais que mes influences sont très nombreuses et beaucoup sont de mes collègues. Patrick Stenecal, toi, Durand Gélinard, tous ces gens-là qui sont des gros joueurs, Simon Rousseau, Yvan Godbout, je crois qu'on s'influence mutuellement parce qu'on se lit. Puis, il n'y a pas de compétition entre nous, mais il y a une célébration de l'horreur dans ce qu'elle est de plus merveilleuse. Je veux dire, on est des malades de l'horreur, mais en réalité, on est peut-être tous des geeks. Si tu nous croises dans la rue, on n'a pas de hache et du sang qui nous coude la bouche. Je suis en compagnie de Patrice Cazot. Ça va bien, Patrice? Patrice Cazot? Ah! Hé, ça part en bête! On met ça dans la rue first! Oui, je vais vous parler du 12 à août, l'événement que j'ai... Je suis en compagnie de Sylvain Johnson. Ça va bien, Sylvain? Ça va très bien. Et toi? Je te présenterai pas de même. Je vais juste dire, qui es-tu, Sylvain? Hé, je vais dire juste, peux-tu nous parler de toi? Je pense que je vais pleurer. Oui, bonjour. Mon nom est Patrice Cazot. J'aime les cow-boys. Ok. Faut que je suis regroupé, là, parce que je pense pas que t'as toute la journée pour faire ça. Ah, ok. Il y a bien... Ah! Vu que je fais du montage, là, on va à la dernière question. Ok, je vais commencer. Genre, comment t'as connu la revue Solaris? Puis après ça, on te présentera plus tard. Ok. Comment t'as connu la revue Solaris? Tu as hésité quand t'as dit Solaris. Je pensais que t'allais dire Claire Obscure ou quelque chose comme ça. Ok, on va dire. Ah! Hey, on réussira pas. Justement, tes romans, parlons-en. As-tu nous parlé de ton parcours depuis le début jusqu'à maintenant? Justement, Western Fantasy. Hey, on a réussi une. Oui, oui, oui. Ça, c'était excellent. C'était excellent. On te reste quand tu parles que je crampe. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.